Bonjour les amis, c'est encore moi, Jean-François. Tu te rappelles de ce qu'on a parlé ensemble la première fois. On a parlé, qu'est-ce que c'est un trésor? Un trésor, c'est quelque chose de spécial que je veux garder dans mon cœur pour toujours. Un ami, c'est un trésor, parce qu'avec un ami, je me sens bien. Je peux lui dire mes joies, mes peines, on peut jouer ensemble, on s'amuse, ça me fait du bien. C'est un trésor et je veux en prendre soin. Jésus, notre ami, c'est un trésor incroyable. Et tu sais pourquoi je le sais? C'est parce que dans un livre, il y a des amis de Jésus qui ont voulu garder ses paroles dans un livre. Un livre bien spécial qu'on appelle les Évangiles. Il y a quatre Évangiles. Il y a quatre amis de Jésus qui ont écrit, qui ont gardé les paroles, les gestes de Jésus dans ses livres pour que l'on puisse se rappeler de ce que Jésus a fait pour nous et combien il est un trésor. Et les Évangiles, on les retrouve dans la Bible. La Bible qui nous parle de Dieu. C'est Dieu qui veut nous parler. Alors, les Évangiles... Ah, Babar, te voilà, toi! On reconnaît mon ami? Babar? Oh, Babar, j'ai une question pour toi. Que veut dire le mot Évangile? J'ai parlé aux amis tantôt que dans les Évangiles, on a gardé les paroles, les gestes de Jésus. Et il y a quatre amis qui ont écrit un Évangile. Évangile, qu'est-ce que c'est un Évangile, toi? Non! Bien, je vais te le dire, c'est facile. Le mot Évangile, c'est un mot peut-être compliqué. Le mot Évangile veut dire tout simplement, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et quelle est la bonne nouvelle? C'est que Jésus demeure un ami pour toujours. Jésus, il est vivant dans notre cœur. Même si je ne le vois pas avec mes yeux, je le sens par mon cœur. Et on a gardé ses paroles. Il y a quatre amis de Jésus, comme je le disais tantôt, qui ont gardé les paroles et les gestes de Jésus dans les Évangiles. Est-ce qu'on peut les nommer? Les quatre amis qui ont écrit un Évangile, une bonne nouvelle. Il y a Marc, il y a Matthieu, il y a Luc, il y a Jean. Tu peux les répéter après moi? Marc, Matthieu, Luc et Jean. Et ces quatre amis-là, ils ont gardé les paroles de Jésus. Chacun d'eux a raconté l'histoire de Jésus selon son cœur, selon son cœur. Et ça nous fait du bien de lire les Évangiles. Quand on lit l'Évangile, c'est Jésus qui vient te parler dans ton cœur. Voilà. C'est la bonne nouvelle. Jésus, il est vivant. Jésus est dans notre cœur. Alors, si tu veux, on va faire une prière ensemble. Tu veux, Baba? On va prier ensemble. On va fermer ses yeux. Et tu peux répéter après moi, si tu veux. Jésus, tu es mon trésor. Jésus, tu es mon trésor. Ta parole demeure dans mon cœur. Ta parole demeure dans mon cœur. Je t'aime beaucoup, Jésus. Je t'aime beaucoup, Jésus. Apprends-moi à être ton ami pour toujours. Et fais que je puisse te faire connaître aux autres. Amen. Amen. C'est beau, hein? Merci, les amis. On se revoit. Je vous aime beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada